Alors du coup les gars, pourquoi la bulldog ? En fait j'ai mon chien, Early, un petit bulldog français et en fait quand on a commencé dans le garage de nos parents elle était tout le temps dans nos pattes et dès qu'il y avait du malt qui tombait par terre dès qu'il y avait des gousses de bière qui tombaient elle était là en train de bêcher, de manger ça et comme on voulait un nom pour sortir du parisianisme francilien T'en saute, tu vas te faire bâcher on lui a dit pourquoi pas lui donner, pourquoi pas appeler la bulldog il casse notre chien quoi et au final on l'a appelé la bulldog et c'est une copine graphiste qui nous a dit attendez je vais lui faire une étiquette donc elle a fait un petit chien puis après on l'a un peu amélioré notre chien et il se mette une pâte, on lui croit bien un heure on lui a des cicatrices, on lui a un nœud pape et notre chien vient toujours, là aujourd'hui elle n'est pas là mais elle vient tout le temps à la brasserie quand on brasse elle est encore là toute la semaine elle kiffe quoi elle a son petit panier là-haut, elle dort, elle nous surveille elle faisait la venue dans la zone où tout le monde la collait donc c'est cool d'ailleurs vous avez un bel espace ici si vous pouvez nous montrer un peu alors la superficie donc là c'est le moulin dans lequel donc justement on verse le malt donc on verse le malt ici on concasse notre céréales on la récupère dans nos sacs une fois qu'il est concassé on va le plonger dans notre outil de brossage hop là une petite cuve de brossage de 500 litres ce qui nous permet elle est propre ouais on est en train de la nettoyer il faut pour une bière de qualité il faut que ce soit bien propre voilà c'est clair c'est une ère de la guerre tu passes plus ton temps à nettoyer qu'à brasser c'est clair que quand tu es brasseur au final tu passes plus de temps à passer la raclette qu'à utiliser ton fourquet pour brasser c'est tâter tout le temps les pieds dans la flotte voilà donc là notre cuve de 500 litres laquelle on brasse voilà on brasse avec notre fourquet qui est là et donc quand je lui ai dit c'est une histoire de famille de potes tout ça il est pas tout neuf maintenant il a combien il a combien de litres il a combien de brassin dans les pattes il y a eu depuis un an on a fait à peu près 300 310 hectares c'est normal que ça déborde ? non c'est pas normal et donc ce fourquet c'est un pote à moi qui nous l'a fait il a fait une formation chez nous on voit et donc comme tu vois il n'y a pas de clous il n'y a pas de vis il n'y a pas de colle c'est que des chevilles à bois et le truc il ne tire bien quoi et là vous stockez de la bière en tout cas donc une fois qu'on a brassé on part dans notre salle de fermentation viendez les copains on arrive tu peux arrêter de s'arrêter ? nous au cœur on a 8 juges on a 8 fermenteurs et ça fait une capacité de à peu près 40 hecto c'est quoi ça ? et puis taille Pierre voilà tu en as 2 l'une et peut-être l'autre et la dernière année oui et donc là on maintient nos bières dans les cubes à 20 degrés pour la fermentation et ensuite avec le tableau qui est là on peut descendre les bières en température tu vois celles-là on les a bloquées à 12 degrés qu'elles ne vont pas à plus de 12 degrés maximum donc ce qui fait que tu vois c'est des cubes à double parois donc avec un système de refroidisseur qui est là-haut on passe de l'eau avec du glycol ce qui nous permet de descendre les températures et de maintenir nos bières au frais donc ce qui s'appelle la garde donc là on fait la garde nos bières donc 2 semaines pour la monde pour les bières c'est 5 semaines ouais 4 semaines donc voilà c'est selon les recettes la garde est plus ou moins longue et comme tu peux entendre ça va être pas mal montre nous un petit peu comment on fait après pour transformer de la cuve à la bouteille donc de la cuve à la bouteille on la repasse encore en cuve cette cuve on la repasse dans cette cuve cuve de sucrage c'est de la flotte là parce que voilà nous sommes des gens éco-responsables et donc l'eau qu'on utilise pour refroidir notre bière en fait parce que ce qu'on a pas expliqué c'est qu'une fois que tu as fait ta bière il faut la refroidir pour qu'elle puisse fermenter à 20 degrés et donc on la refroidir avec un serpentin d'eau froide ouais nous l'eau au lieu de la jeter on la récupère dans cette cuve qui nous sert d'une cuve tampon l'eau on l'utilise pour faire du nettoyage donc nettoyer toutes nos machines et l'eau qui nous reste elle ressert pour un prochain brassage donc voilà on essaye de ne pas faire de pertes donc voilà super ça ouais je pense que Jean-Luc Mélenchon sera content de nous pas que s'il vous plaît attention je vais mettre un tag Jean-Luc Mélenchon hashtag Jean-Luc pas que pas que non non mais enfin tu vois tu veux faire un des économies pour ta brasserie et deux pour la planète c'est con de jeter de la flotte c'est euh vous avez un label peut-être ? non non on a pas de label mais ouais il faudra le demander ah ah alcoolique responsable c'est écoresponsable c'est écoresponsable c'est écoresponsable écoresponsable et puis bah ouais après voilà après nous on embouteille tout encore à la main donc on ressoutre la bière et vous avez que ça à faire ouais voilà et embouteillage embouteillage manuel euh je fais une insertion bouteille quoi à peu près d'accord sur une cul tu fais à peu près une insertion bouteille donc bah ça te prend à peu près 6 heures de boulot entre embouteillage et capturage et nettoyage c'est à peu près une journée ouais t'es là t'es en bouteille tu mets les bouteilles là tu mets ta capsule et tu fais une bouteille par une bouteille tu la capsules donc là c'est la partie la plus longue euh quand on aura des sous ben on va se développer et acheter si notre banquier veut bien ouais si le banquier veut bien euh une euh une euh une chaîne embouteilleuse et capsuleuse ce qui nous permettrait de faire à peu près 1000 bouteilles à l'heure et donc de gagner du temps ouais du temps pour faire des prospections pour livrer pour euh pour faire plus de bière et pour faire plus de bière sur tout ça notre bière une fois qu'elle a été mise en bouteille avec le sucre donc on fait refermenter la bière donc on la passe dans une salle de refermentation donc attention sécurisé grand système électrique tac tac code à l'infini et donc euh on la met dans notre salle de refermentation et là on maintient les bières à pareil à 20-22 degrés en fait les levures qu'on a endormies pendant la garde vont se réveiller avec le sucre elles vont se bouffer entre elles et c'est ça qui va créer le le CO2 le gaz dans la bière enfin elle va manger entre elles elle va consommer l'air ouais l'air le sucre et une fois qu'il y a plus d'air bah on va créer du CO2 pour pouvoir continuer à manger le sucre et il faut savoir que la levure pour qu'elle puisse vivre elle a besoin de chaleur donc c'est pour ça qu'on a une pièce à 20 degrés de l'air et du sucre et une fois qu'il n'y a plus tous ces éléments bah elle disparaît de l'eau, de l'air, c'est la vie c'est Volvic oh genre la salle je ne peux pas couper au montage c'est impossible et euh attends Mélenchon la salle et donc là tu vois par exemple c'est une ambrée elle est encore trouble tu peux voir elle est en train de s'éclaircir gentiment elle a été mise en bouteille il y a deux jours donc on la laisse se reposer tranquillement pendant une semaine à 10 jours pareil on a notre blonde qui est en train de s'éclaircir et voilà donc là le stock qui est un peu vide parce que on a beaucoup de livraison cette semaine mais tu vois quand tu on l'a pas encore étiqueté donc voilà c'est petit à petit le stock se remplit ce vide se remplit et puis bah c'est le but quoi tu as ton étiquette qui qui passe et puis toi hop mais elle ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette ça s'arrête tu la retire et tu recommences une par une ah ouais donc tu t'amuses donc là c'est là en fait tu réfléchis à ce poste là tu réfléchis pas quoi tu peux être tout seul ou tu peux tu peux méditer mais alors vous estimez à combien à peu près pour avoir un nouvel outil pour justement l'embouteilleuse l'encapsuleuse l'étiquetteuse c'est c'est facile de produire enfin facile tu peux produire mais si ta bière est pas bonne tu laisseras tu te laisseras tu auras tout le stock qui sera plein et satisfaire la demande aussi j'imagine à faire en sorte suffisamment de stock donc nous ce qu'on veut c'est toujours avoir essayer d'avoir toujours la même la même qualité de bière on sait que d'un brassin à l'autre ça peut différer parce que c'est un peu mais on essaie d'être toujours le plus le plus régulier possible c'est un peu notre technique utile et comme tu brasses sur 500 litres ben on doit faire beaucoup de brassins pour pour pouvoir satisfaire la demande donc si on arrive d'ici fin d'année et faire 350 hectares on sera content et on est bien parti pour donc il faut continuer son soirée pour pouvoir le plus les 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 deux les 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 leurs